alors je répète pour les retardataires donc pour cette séance donc je vais répondre à vos soucis ou bien vos problèmes de projet donc en ce qui concerne l'avancement de votre projet bon en ce qui concerne le projet d'une manière générale donc comme un résumé donc dans notre projet nous avons deux sources de données hétérogènes d'accord c'est à dire hétérogènes par rapport au format de données donc les deux sources de données traitent la même thématique ou bien le même projet donc c'est une base de données Northland d'accord qui permet de stocker des données des données des données si vous voulez des données d'exemple d'accord pour une entreprise fictive d'accord qui s'appelle Northwind Charaders donc les données qui se trouvent de Northwind qui se trouvent que ce soit au niveau de SQL ou bien au niveau d'access sont hétérogènes entre eux lorsqu'on dit données hétérogènes c'est à dire hétérogènes par rapport au nombre de tables par rapport au nom des tables par rapport au contenu de chaque table c'est à dire que on peut avoir X, Y, Z dans la table par exemple T de SQL serveur et par exemple X, Y, F, G, R dans la table T' par exemple de Axis c'est à dire que les données sont hétérogènes entre les deux sources de données on peut trouver des données qui se trouvent dans la première source de données mais ils ne se trouvent pas dans la deuxième source des données si vous voulez les deux sources des données complètent les uns des autres en fait les deux bases de données traitent une même thématique d'accord ou bien par exemple un seul problème d'accord qui est la gestion dans l'entreprise Northwind Charaders alors la première note à noter c'est que les données là sont hétérogènes entre eux d'accord donc on n'a pas les mêmes tables on n'a pas la même structure des tables et on n'a pas les mêmes données c'est la première et c'est ça justement c'est ça le but de business intelligence c'est à dire que le but de l'informatique décisionnelle est que j'ai plusieurs sources de données qui sont hétérogènes d'accord et qui se trouvent peut-être dans des sites différents qui se trouvent dans des sites éparpillés un peu partout et je veux collecter seulement l'information pertinente depuis ces sources de données afin de répondre aux besoins d'un décideur c'est à dire que j'ai des sources de données vraiment nombreuses d'accord et dans chaque source de données j'ai plusieurs tables plusieurs données plusieurs attributs ainsi de suite mais pour moi pour mon système décisionnel je m'intéresse seulement aux parties enfin ou bien aux parties qui répondent aux besoins de mon décideur alors pour nous nous avons deux bases de données ou bien deux sources de données la première sur SQL Server la deuxième sur Access donc la première chose à faire est de connecter mes sources de données avec un ETL donc l'ETL c'est pour Extract, Transform and Loading donc il permet d'extraire les données pertinentes depuis plusieurs sources de données hétérogènes de transformer ces sources de données d'accord afin de les rendre homogènes entre eux et enfin de les charger dans un entrepôt de données ou bien dans une source ou bien dans une destination quelconque alors la première chose à faire est de connecter les sources de données avec votre ETL pour nous on va utiliser Talent donc pour la première connexion donc on va connecter Talent avec Northwind sous Access ou bien sous SQL Server donc on va commencer par Northwind sous SQL Server vous avez une vidéo qui traite comment on connecte Talent avec une source de SQL Server donc il faut la consulter d'accord j'ai même traité ce cas là au niveau de TP en présentiel donc vous avez des étapes à suivre des configurations à réaliser afin de gérer vraiment votre connexion peut-être que vous aurez des erreurs ou je n'ai pas je n'ai pas traité ce type d'erreur par exemple je vous donne un exemple par exemple dans votre machine vous avez plusieurs versions de Java par exemple vous avez la version par exemple Java 8 et Java 11 donc vous avez installé Java 8 et Java 11 votre machine travaille avec Java 11 d'accord c'est à dire que votre machine utilise le répertoire BIN de Java 11 sachant que le répertoire BIN de Java contient les genres ou bien les librairies ou bien les bibliothèques qui seront utilisées par des applications qui fonctionnent avec Java donc votre machine utilise le Java 11 et vous lorsque vous allez ajouter votre librairie de SQL Server afin de connecter TALENT avec SQL Server vous allez utiliser le répertoire BIN de Java 8 donc regardez vous avez collé ou bien vous allez coller par exemple le jar de SQL Server dans le BIN de Java 8 par contre votre machine travaille avec le Java 11 donc bien sûr que vous aurez une erreur inexplicable d'accord parce que Java votre machine travaille avec le Java 11 et le BIN de Java 11 ne contient pas la librairie de SQL Server donc lorsque vous voulez connecter TALENT avec NORTHLINE et vous suivre par exemple toutes les étapes vues en TP et la connexion ISSU pourquoi ? parce que tout simplement TALENT ne trouve pas la librairie ou bien le jar de SQL Server dans le répertoire BIN de Java 11 donc Java c'est un point à vérifier pour ceux qui n'arrivent pas à connecter TALENT avec NORTHLINE sinon sinon si vous suivre toutes les étapes données au TP normalement il n'y aura pas de problème de connexion alors tout d'abord avant de parler de ça donc pour NORTHLINE sur SQL Server donc vous avez un script je vous ai envoyé un script donc exécutez le script tout simplement d'accord ? donc vous connaît le script dans l'analyseur de requêtes et vous exécutez la requête et vous aurez votre NORTHLINE donc après avoir exécuté la requête cliquez sur REFLECH donc le bouton REFLECH ou bien le nœud REFLECH qui se trouve dans DATABASE et vous aurez votre NORTHLINE dans l'arborescence des bases de données ensuite vous allez connecter TALENT avec NORTHLINE de SQL Server maintenant pour la connexion de TALENT avec ACCESS donc c'est les mêmes étapes avec SQL Server mais ce sont des étapes plus légères par rapport à celles de SQL Server donc vous avez déjà à télécharger donc TALENT vous propose déjà donc il faut bien sûr connecter à internet afin de télécharger les genres nécessaires pour pouvoir connecter TALENT avec NORTHLINE sous ACCESS voilà donc c'est bon une fois que vous connectez TALENT avec vos sources de données vous aurez le schéma de données dans l'arborescence de TALENT à droite maintenant vous pouvez manipuler vos sources de données en cliquant sur le schéma vous pouvez importer n'importe quel nombre de tables que vous voulez c'est à dire vous pouvez soit importer seulement les tables qui participent dans l'alimentation de votre data warehouse ou bien vous pouvez importer carrément toute la source de données vous pouvez même changer par exemple au niveau de TALENT comme on a déjà vu dans la partie atelier de TALENT vous pouvez changer les types par exemple les types des attributs vous pouvez changer par exemple le nom des tables ainsi de suite donc vous pouvez manipuler comme vous voulez votre source de données afin de l'utiliser dans des jobs maintenant une fois vous avez c'est bon vous avez vos sources de données au niveau de TALENT qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut voir quelles sont les mesures demandées par votre décideur donc dans notre cas nous on demande de calculer le chiffre d'affaires commandé et le chiffre d'affaires réalisé par un les moins clients produits et catégories c'est à dire que le chiffre d'affaires commandé c'est une mesure le chiffre d'affaires réalisé c'est une deuxième mesure qui seront calculée en utilisant les dimensions années, mois, clients, produits et catégories donc c'est à vous de faire la conception pour répondre à ces deux mesures là d'accord ? donc vous allez bien sûr utiliser une ou des tables de faits c'est selon le besoin et des tables de dimensions donc il faut voir année et mois est-ce que j'utilise une dimension pour année et une autre dimension pour mois ou bien j'intègre année et mois dans une seule dimension et je l'appelle par exemple temps pour client et produit est-ce que j'ai besoin d'une dimension pour client une autre dimension pour produit et une troisième dimension pour catégorie ou bien je peux intégrer par exemple deux dimensions données dans une seule table deux dimensions en ce qui concerne la deuxième question donc si le coup du... oui pour les chiffres d'affaires commandés c'est un chiffre d'affaires commandés et un chiffre d'affaires réalisés donc donc la première séance lorsque j'ai donné le projet donc la différence entre un chiffre d'affaires commandés et un chiffre d'affaires réalisés est que par exemple il y a des commandes qui sont commandées mais non réalisées c'est à dire la livraison massage par exemple un client demande deux produits mais la commande n'a pas été réalisée le produit n'a pas été livré au client d'accord vous pouvez utiliser order date oui donc vous avez order date et vous avez cheap date donc si une commande possède une valeur pour l'attribut cheap date c'est à dire que la commande a été livrée donc vous avez plusieurs solutions parce qu'il y a d'autres attributs qui présentent par exemple si la commande a été livrée ou non parmi lesquelles il y a la solution de cheap date donc si oui donc si vous avez une valeur pour cheap date c'est à dire que votre commande a été réellement livrée donc cette commande là vous l'utilisez pour pour calculer le chiffre d'affaires réalisé par contre les commandes qui ne possèdent pas des valeurs pour cheap date c'est à dire que cette commande là sera utilisée pour calculer le chiffre d'affaires commandé seulement est-ce que c'est clair ? c'est bon mademoiselle ? ok ok pour la deuxième question donc si le coût du frais est supérieur ou égal à 500 dollars donc c'est à dire ici je vais je veux calculer le coût du frais le coût du frais des commandes bien sûr d'accord donc donc la première étape c'est à dire c'est à dire c'est à dire la table commande quels sont les frais les frais pour chaque commande nous allons donner des frais de chaque commande c'est à dire attribut par attribut comment je peux calculer les frais d'une commande ensuite si après avoir calculé c'est à dire la première étape c'est quoi ? c'est de calculer le frais d'une commande ensuite la deuxième étape c'est quoi ? c'est comparer le frais avec 500 dollars euh alors si 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 oui regardez 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 c'est à vous de décider c'est une question à répondre c'est à vous de décider donc la table commande la table commande la table commande est reliée ou le frais de chaque commande c'est à dire que quels sont les attributs qui seront utilisés afin de calculer le frais de chaque commande d'accord vous collectez la donnée avec les attributs vous calculez la 100 et vous comparez le résultat avec 500 dollars si le résultat est supérieur ou égal à 500 dollars donc vous devez appliquer une taxe de 10% sur les frais c'est à dire le résultat de frais vous ajoutez une taxe de 10% la somme totale de frais d'accord vous ajoutez une taxe de 10% à la somme totale de frais ensuite il vous demande d'indiquer le numéro de commande les frais de transport à part et les frais de transport avec cette taxe pour toutes les commandes de 500 dollars au plus alors donc un projet un projet c'est à vous de comprendre c'est à vous de comprendre la question oui ou non ? chacun répond à répondre selon 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 son propre compréhension ou bien sa propre compréhension alors qu'on connaît si le coût du frais est supérieur ou égal à 500 dollars regardez l'écran est partagé ? est-ce que l'écran non attendez je reviens un instant s'il vous plaît qu'il est qu'il est pour alors regardez si le coût du frais est supérieur ou égal à 500 dollars il sera désormais taxé il sera désormais taxé allo est-ce que vous m'entendez très bien il sera désormais taxé le frais bien sûr non 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 il sera désormais taxé de 10% le frais bien sûr donc regardez c'est le coût du pardon voilà est-ce que c'est une taxe ? oui c'est une taxe oui 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 c'est une taxe mais est-ce que la taxe est-ce que c'est une taxe ? c'est une taxe de 10% donc essayez de voir les résultats si c'est le même cas donc vous pouvez utiliser d'un atribu parce que parce qu'il contient le même le même résultat est-ce que vous m'entendez ? regardez regardez si le coût du frais si le coût du frais est supérieur ou égal à 500 dollars il sera désormais taxé de 10% c'est-à-dire le frais sera taxé de 10% on vous demande d'indiquer le numéro de commande le numéro de commande les frais de transport et les frais de transport avec sa taxe c'est-à-dire que on vous demande d'afficher ou bien de présenter le frais de transport sans taxe donc sans taxe et les frais de transport avec sa taxe pour toutes les commandes de 500 dollars en plus c'est-à-dire que les frais quels types de frais ? on compare quels types de frais par rapport à 500 dollars ? le frais total le frais total non quel type de frais ? vous voyez qui est supérieur ou égal à 500 dollars mais vous allez comparer quoi avec 500 dollars ? le frais quel type de frais ? comment vous calculez les frais ? non vous allez calculer seulement le frais de transport exactement 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 les frais de transport donc si le coût du frais est supérieur ou égal à 500 dollars il sera désormais taxé de 10% alors je vous demande d'indiquer le numéro de commande les frais de transport sans taxe et les frais de transport avec sa taxe pour toutes les commandes de 500 dollars c'est-à-dire que la première étape c'est quoi ? c'est de calculer le montant de chaque commande d'accord ? c'est-à-dire quoi le montant de chaque commande ? c'est-à-dire que par exemple une commande il y a deux produits il y a deux produits si il est supérieur ou égal à 500 dollars maintenant vous allez passer à vérifier le frais de transport de cette commande si le frais de transport est supérieur ou égal à 500 dollars vous ajoutez 10% de taxe sinon on ne fait rien ensuite dans l'affichage final on vous demande d'indiquer le numéro de commande les frais de transport sans taxe et les frais de transport avec cette taxe est-ce que c'est clair ? maintenant en comparant le prix de la commande avec 500 dollars ? avec 500 dollars ? oui vous allez comparer le prix de commande la total ou bien la somme des prix de chaque produit oui bien sûr tu compares avec 500 dollars ? c'est ça ? oui on va comparer les frais avec 500 dollars ? en base tu passes le transport voilà non tu compares le frais de transport avec 500 dollars et dès qu'elle le frais le frais de la commande la première des choses tu compares les frais de la commande avec 500 dollars si elle est supérieure ou égale à 500 dollars tu passes à comparer les frais de transport de cette commande avec 500 dollars d'accord si elle est supérieure ou égale à 500 dollars maintenant tu appliques la taxe de 10% et tu affiches le numéro de commande les frais de transport sans taxe et les frais de transport avec taxe est-ce que c'est clair ? c'est bon ? allo ? vous m'entendez ? oui d'accord pour ma troisième question donc nombre de commandes livrées donc qui m'a qui m'a presque la première on a un nombre de dimensions différents donc on vous demande de calculer le nombre de commandes livrées et le nombre de commandes non encore livrées c'est-à-dire le nombre vous allez utiliser les commandes commandées seulement et les commandes commandées et livrées donc c'est le nombre de commandes livrées et le nombre de commandes non livrées c'est-à-dire le nombre de commandes commandées et le nombre de commandes commandées et livrées par par quoi ? par client par employé par mois et par année c'est à dire que les dimensions sont différentes par rapport aux dimensions de la première question et comme les dimensions sont différentes bien sûr parce que je n'ai pas eu les mesures à la première question mais les mesures de la dernière question ou un seul modèle en étoile alors que c'est faux parce que les dimensions les mesures les mesures de performance qui se trouvent dans une table de faits par exemple j'ai la mesure M1 qui se trouve dans la table de fait F1 et j'ai des relations entre F1 et dimension 1 2 3 c'est à dire que la mesure M1 toutes les dimensions qui sont reliées avec avec ma table de faits donc comme j'ai des dimensions différentes donc je ne peux pas intégrer ces deux mesures avec ces deux mesures dans une seule table de faits donc je dois éclater ces deux tables de faits et j'aurai bien sûr des mesures communes entre la première question et la deuxième question maintenant pour calculer le chiffre d'affaires j'ai donné la formule donc c'est le prêt de vente multiplié par la quantité vendue c'est à dire par exemple pour calculer le chiffre d'affaires d'un produit je multiplie le prêt de ce produit avec la quantité vendue de ce produit tout simplement maintenant après avoir modélisé votre data warehouse passe où je ne dois j'y arrive s'il vous plaît un instant de suite ... Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, ok, ok, ok. Maintenant, après avoir modélisé votre Data Warehouse, maintenant vous devez créer votre Data Warehouse au niveau de SQL Server en suivant la vidéo ou bien les étapes comme l'exemple des élections. Donc, j'ai créé un Data Warehouse au niveau de SQL Server en utilisant un script SQL. Donc, vous allez seulement suivre les étapes, les mêmes mots-clés et vous changer carrément et seulement le nom des tables et le nom des attributs. Après avoir créé votre Data Warehouse au niveau de SQL Server, vous devez, avec la même chose, vous devez connecter Talent avec votre Data Warehouse. Donc, vous créez un schéma dans l'aborescence de Talent. Vous connectez Talent avec le Data Warehouse avec la même façon où vous avez connecté Talent avec Northwind. D'accord? Une fois que vous récupérez votre schéma de Data Warehouse dans l'aborescence de Talent, maintenant vous allez commencer au job. Pour les jobs, créez des jobs. Créez des composants adéquats pour chaque source de données. Vous utilisez des composants intermédiaires pour récupérer vos données. Pour chaque composant, utilisez le composant, par exemple, s'il s'agit d'un composant in, s'il s'agit d'un composant d'entrée, vous utilisez un composant in. S'il s'agit d'un composant de sortie, vous utilisez un composant out. Et vous reliez les composants entre eux. Vous ciblez seulement les attributs concernés par l'alimentation de votre Data Warehouse. S'il s'agit de type hétérogène, vous devez trouver une solution afin de les rendre homogènes. Donc, Talent vous propose de multitude de solutions. D'accord? Soit de changer de type, soit de créer carrément un autre attribut. Ainsi de suite. Une fois que vous créez vos jobs, vous exercez les jobs, vous alimentez votre Data Warehouse et vous passez à la visualisation en utilisant l'outil Tableau pour visualiser ou bien pour afficher d'une manière dynamique ce que vous avez demandé dans le projet. Tout simplement. Madame? Oui? Oui, vous pouvez, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez dire ça dans le projet de l'outil Tableau. Mais, bien sûr que le Data Warehouse, il y a des informations, c'est-à-dire que le Data Warehouse, il y a déjà intégré toutes les commandes, que ce soit de SQS Server ou bien de Access, d'accord, ainsi que les frais de transport de chaque commande, c'est-à-dire que les données ou les renseignements, et qu'il y a déjà existé au Data Warehouse, parce qu'il y a un Docker, au niveau de tableau, vous allez utiliser seulement le Data Warehouse Dialect. Je ne sais pas si vous avez les sources de données hétérogènes. Très bien, très bien. D'accord. Donc, 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 qui m'a dit qu'il n'y a pas de SQS Server ? Où est-ce qu'il y a de l'information ? Il y a de l'information. Il y a de l'information. Il y a de l'accès, tout simplement. Nous disons qu'au début, il y a un système BI, c'est-à-dire que les sources de données sont hétérogènes. C'est-à-dire que les informations, mais si les mêmes informations sont dans la première source de données, qui sont dans la deuxième, qui sont dans la dernière source. C'est un cas où les sources de données, ou bien la matière première pour répondre à cette question, c'est-à-dire que les deux sources de données. Par exemple, lequel Oui, bien sûr que vous allez traiter seulement les commandes qui se trouvent dans Access. Bien sûr, parce que les commandes de SQS Server n'ont pas une information sur les frais du transport. Maintenant, 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 si vous voulez, par exemple, si vous voulez, par exemple, modifier la source de données SQS Server, pour enrichir, par exemple, cette base de données, ou on va ajouter un nouveau attribut, par exemple, dans Transport. D'accord? D'accord? Ou vous donnez des valeurs pour les frais de chaque commande, les frais de transport de chaque commande. Ensuite, vous utilisez cette information dans l'alimentation de votre Data Warehouse. Sinon, sinon, la question est claire. Je vous demande de calculer les frais de transport de chaque commande. Si la première source de données ne contient pas cette information, mais bien sûr que je ne vais pas utiliser les commandes sous SQS Server, selon celle de Access. Est-ce que c'est clair? Allo? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres problèmes? Non, je ne sais pas si vous m'entendez. Allo? Non, je ne sais pas si vous m'entendez. Utilisez le chat si vous avez un problème de sang. Madame, si vous m'entendez le code de transport, vous m'entendez sur les commandes SQS Server ou Access, vous m'entendez le code à Access? Oui, Manta, pour visualiser cette question-là, vous allez utiliser les commandes de Access. Oui, Manta. Pour répondre à cette, ou bien pour visualiser le résultat de cette question, vous allez utiliser les commandes d'Access qui ont une valeur qui est supérieure à 500 dollars. Ensuite, pour chaque commande, vous allez calculer le frais de transport de chaque commande et vous allez comparer ce frais de transport avec 500 dollars. Si il est supérieur ou égal à 500 dollars, donc, le frais de transport, il sera taxé à 10%, d'accord? Donc, je vous demande d'indiquer le numéro de commande, les frais de transport et les frais de transport avec cette taxe. Alors, il faut faire attention qu'au niveau de la base de données de SQS Server, vous avez un attribut taxe. Il faut vérifier cet attribut taxe où je fais, d'accord? Parce que l'attribut taxe répond sur cette question-là. L'attribut taxe contient la taxe, contient la taxe de frais de transport. Donc, vous allez vérifier la valeur qui se trouve dans le taxe par rapport au frais de commande. C'est-à-dire quoi, Naya? Si vous avez une valeur dans l'attribut taxe de SQS Server, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les frais de transport de cette commande, vraiment, ont dépassé 500 dollars. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut bien consulter les attributs des deux bases de données. Est-ce que SQS Server rentre comme une information de taxe, de taxe des commandes? Est-ce que les commandes sont taxées? Si, au niveau de SQS Server, on a la taxe. Non. Au niveau de SQS Server, on n'a pas la taxe. On a la taxe d'une unité de produits. Taxe d'une unité de produits. Oui, oui, oui. Oui, oui. Taxe d'une unité de produits, de transport. C'est-à-dire que la commande, par exemple, la commande est produit 1, produit 2, produit 3. C'est-à-dire que chaque produit a une taxe de transport. Oui, monsieur. Si vous avez une information de la commande, vous avez besoin d'une unité de données. Est-ce que vous avez besoin d'une unité de données ? Oui ou non ? Parce que pour calculer une mesure, il vous faut une source de données. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous avez besoin d'une matière première pour construire un produit, vous avez besoin d'un produit. D'accord ? Mais au niveau de SQS Server, on a un attribut de taxe. S'il s'agit d'une taxe d'un produit, une commande contient un ou plusieurs produits. Donc, la taxe d'une commande, c'est la somme des taxes de chaque produit qui se trouve dans la commande elle-même. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Donc, il faut vérifier vos bases de données. Il faut vérifier vos sources de données. D'accord ? Oui. Donc, c'est clair. C'est clair. Si vous avez besoin d'une unité de données, c'est clair. Oui. Et si vous avez besoin d'un produit, c'est clair, c'est clair. Oui. Oui. Je ne sais pas, c'est le supérieur ou l'inférieur. Je ne sais pas, c'est le supérieur. Je ne sais pas, c'est le supérieur ou l'inférieur. Je ne sais pas, c'est le supérieur ou l'inférieur. Je ne sais pas, c'est le supérieur ou l'inférieur ou l'inférieur ou l'inférieur ou l'inférieur ou l'inférieur. C'est-à-dire que le produit a été commandé avec un unit price qui a été bien défini au début. Mais ensuite, après avoir livré cette commande-là, peut-être qu'il y aura une remise ou bien une taxe. Est-ce que d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Une price de la table order. C'est-à-dire que le prix des produits dans la commande elle-même. Est-ce que c'est clair? Donc, la première chose à faire est de comprendre les tables. Et chaque table, vous devez même comprendre les attributs de chaque table. Maintenant, vous devez cibler la source de données qui seront utilisées pour répondre aux questions d'un décideur. Donc, quels attributs seront utilisés pour répondre à certains types de mesures? Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Les salats après les scandes. Regardez, ils ont comme chiffre d'affaires commandés et chiffre d'affaires réalisés. C'est-à-dire, full order. Full order non réalisés. Est-ce que vous avez une valeur pour unit price? Pour les commandes non réalisées. Est-ce que vous avez des valeurs pour unit price? C'est-à-dire que les commandes qui ne contiennent pas une valeur pour cheap date. Est-ce qu'ils ont une valeur pour unit price? Non. Voilà, voilà, voilà. Pour calculer le chiffre d'affaires réalisé, vous devez utiliser unit price de produit. Pour calculer le chiffre d'affaires commandé, vous allez utiliser unit price de produit. Oui ou non ? C'est une madame. Donc ? Non, non, non. Alèche ? À cette temps, on utilise l'unique price de order. Ah, eh ? C'est l'indifiant de la date de libération. C'est la date de libération. C'est la date de libération. C'est une super chiffre d'affaires réalisée. C'est un super chiffre d'affaires commandé. Oui, voilà, voilà. Et pour calculer le chiffre d'affaires, vous devez utiliser unit price. La somme. Oui, la somme du unit price fois la quantité, non ? Mais c'est la somme. Voilà, la somme du unit price fois la quantité. La valeur de unit price, m'enligez-vous-la ? Order details. Order details. Et est-ce que pour les commandes non livrées, il y a une valeur pour unit price de order details ? Oui. D'accord. Ok. Donc, vous allez… Est-ce que cette valeur est identique avec unit price de product ? Est-ce qu'elle est la même ? Normalement, oui. Oui. Donc, la valeur n'a pas été changée ? D'accord. D'accord. Donc, 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 si ce champ est rempli, donc il contient une valeur, donc vous pouvez l'utiliser pour calculer les deux chiffres d'affaires. Mais si ce champ n'est pas rempli dans les commandes non encore livrées, donc bien sûr, vous devez utiliser l'unit price qui se trouve dans Product. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez confirmé le nom de l'attribut? Est-ce que vous avez confirmé le nom de l'attribut? Est-ce que c'est clair? Ben, ils ont proposé le nom de l'attribut. Et pourquoi c'est clair? Elle qui pourrait se kn depliper! Alors, alors, je vais vous donner ce qui est de... Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous donner ce qui est de la classe. C'est bon. Donc, ce qui est de quelle classe? De quelle table, pardon? Oui, oui. Elle contient quoi qu'on voit là? Oui, oui. C'est le taux de remise. Le taux de remise. Hein? Pourquoi ce sont les produits ? Et quoi n'est-ce qu'on veut là? 0 ou 1. On ne dit pas. C'est ce qui est de produit ? C'est ça ? Oui. Oui, oui, est-ce que ce produit est le produit ou non ? Non, non, 0 ou 1 Non, c'est comme ça Donc, pour vous, bien sûr, et pour taxes, le champ de taxes, il se trouve où ? La taxe actuelle D'accord, donc Et pour la table de transport, où je suis là ? Attendez, discount de order La taxe actuelle, c'est quoi ? 0 Alo Vous avez vu Oui, c'est un peu Voilà, je ne vois pas C'est un peu de discount de order C'est un peu de valeur C'est un peu C'est un peu C'est une taxe D'accord ? C'est-à-dire que Soit Soit Le frais total de la Oui 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 C'est une réduction à la commande Bon Oui C'est une réduction Oui C'est-à-dire que Oui C'est une promotion En quelque sorte Oui Au fond Au fil Avec la commande Le unit price De chaque produit A été A été changée Ou non ? Unit price des commandes qui possèdent un discount supérieur à zéro. A été changé le unit price? D'accord. Et pour discount qui possède la valeur zéro, est-ce que l'unit price a été changé ou non? Oui, donc ce n'est pas une remise. D'accord? Parce que s'il s'agit de zéro, de discount zéro, s'il s'agit d'une remise, c'est-à-dire pas de remise. Donc, les unit price qui se trouvent dans Order, les mêmes unit price qui se trouvent dans Product, parce qu'il n'y a pas de remise, c'est zéro. Est-ce que c'est là? Donc, il faut confirmer. Il faut confirmer. Est-ce que vous pouvez récupérer l'information sur les taxes par rapport aux frais dont est-ce qu'il y a un serveur? Si vous pouvez capturer cette information, donc vous devez utiliser leurs commandes dans la visualisation finale. Sinon, s'il n'y a pas une information à ce niveau-là, maintenant, vous devez utiliser seulement celle de Access. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Donc, voilà, normalement, en plus de ce projet, vous avez un rapport. Donc, dans le rapport, vous indiquez toutes sortes de problèmes rencontrés dans la réalisation de votre projet. D'accord? Ainsi que les étapes de la réalisation, tout simplement. Oui? Non, chaque job, chaque job, il fait quoi? Quels sont les composants de chaque job? Et c'est quoi le rôle de chaque composant dans votre job? Oui, et pour chaque connexion, quel est le rôle de chaque connexion? D'accord? Quel est le rôle de chaque connexion dans votre job? D'accord? D'accord? Ok, ok. Donc, normalement, vraiment, tout est clair. Donc, si vous avez d'autres outils... D'accord, alors, je vous remercie de rien et je vous souhaite de bonnes vacances. Bon courage. Merci. Bon retour. Merci. Bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada